bonjour oui je sais ça fait un bon bout de temps qu'on s'était pas vu et bien pour me faire pardonner aujourd'hui je vous propose non pas un tutoriel mais deux en effet je voulais vous apprendre à faire une licorne mais si on y réfléchit bien une licorne ça ressemble beaucoup à un cheval avec une corne je vais donc vous apprendre à faire un cheval et une licorne vous êtes prêts et bien c'est parti on prend un ballon bon j'ai pris un ballon marron pour qu'on le voit mieux pour faire le cheval il ne faut pas trop gonfler le ballon le nœud il faut le faire vraiment jusqu'au bout regardez on a gagné on a gagné tout ça donc revoir le tutoriel sur la gestion de la pression d'air on commence par une bulle excentrée le nœud est fait sur le côté de la bulle comme avec la girafe deux oreilles pas trop trop grosse et pas trop comprimée ensuite le cou donc c'est un cheval c'est pas une girafe le cou beaucoup moins grand voilà comme ça et pareil une bulle excentrée voilà maintenant nous allons faire la crinière donc on va faire quatre toutes petites bulles voilà quatre petites bulles de la même taille les unes que les autres que l'on va coincer derrière les oreilles et maintenant on va faire quatre autres bulles exactement de la même taille en parallèle maintenant nous allons appuyer à la base des deux dernières bulles et au milieu des bulles donc on va les prendre comme ça et on va faire tourner tout simplement les quatre bulles de base on va les faire tourner les unes contre les unes contre les deux pour bloquer toutes les bulles ensemble et voilà nous avons maintenant la tête du cheval on va affiner un peu cette partie du ballon en essayant de pas pousser l'air jusqu'au bout parce que pour l'instant je veux préserver je veux préserver cette marge de ballon non gonflé on choisit à peu près la moitié de la bulle qui reste une petite moitié et ensuite le quart et ça c'est notre repère pour faire la première patte suivie d'une deuxième patte avant de la même taille très bien le corps je fais une patte arrière à peu près de la même taille que les deux pattes avant et on ne veut pas une très grande queue à la fin donc ça c'est pas mal et maintenant nous allons façonner la queue il faut qu'il y ait une plus petite bulle ici que là j'appuie bien et je relâche doucement jusqu'à ce que j'ai la forme désirée très bien voilà mon petit cheval il ne reste que plus qu'à lui faire un petit dessin et voilà le petit cheval et maintenant passons à la licorne nous aurons besoin de deux ballons j'ai choisi un ballon de couleur blanche pour le corps et la tête de la licorne et du rose bien sûr pour la crinière la queue et la corne nous allons commencer par gonfler le ballon rose mais très peu voilà ça sera pour la queue je fais un nœud et on la met de côté j'en aurai besoin tout de suite je gonfle maintenant le ballon blanc mais là je n'ai pas besoin de me préoccuper de la gestion de la pression d'air donc je le gonfle avec beaucoup moins de marge que pour le cheval mais j'ai quand même besoin d'un peu de marge nous allons commencer comme pour le cheval je préfère une petite bulle excentrée avec un nœud sur le côté suivi par les deux oreilles pas trop gonfler voilà la petite variante nous allons faire une petite bulle que nous allons transformer en pinch twist voilà pour le coup ben une bulle un peu plus grande que la tête hein quand même que nous allons aussi excentrer et faire un nœud sur le côté voilà une patte avant un peu plus grande déjà je vais pousser un peu d'air une patte avant un peu plus grande que le cou une deuxième patte avant que nous bloquons comme d'habitude un corps pas trop trop grand le corps et là pour les pattes arrière on se positionne près des pattes avant pour avoir la même taille mais avant de terminer la deuxième patte et de nouer les deux pattes arrière ensemble on les tient comme ça et on récupère le ballon rose que l'on va attacher à l'excès de bulle blanche que l'on perce et on fait un nœud je vais couper je vais couper l'excès pour qu'il n'y ait pas de blocage et maintenant seulement je vais pouvoir bloquer les deux pattes arrière et maintenant nous allons faire une petite bulle à la base de la queue que nous allons transformer en pinch tout la queue doit descendre avec une ondulation d'abord comme ça et après comme ça donc on la pince on la laisse revenir voyez vous là elle descend très bien et maintenant on la fait remonter on va d'abord faire le nœud peut-être on coupe l'excès de ballon que l'on garde précieusement car nous allons l'utiliser pour la crinière et la corne et maintenant je le pince ici et voilà voilà c'est exactement ça que je voulais nous reprenons le restant de ballon rose il faut que cette bulle soit gonflée un peu plus petite que le coup vous faites un nœud voilà le nœud vous allez le bloquer au niveau du pinch twist et nous allons faire une série de petites bulles comme pour le cheval une deux trois mais là au lieu d'en faire quatre nous allons en faire cinq car le cou est quand même beaucoup plus grand quatre et cinq nous les bloquons à la base du cou et des deux pattes avant et ensuite on va revenir dans ce sens-là cinq bulles dans l'autre sens une deux trois quatre et là la cinquième bulles doit être un tout petit peu plus grande que la quatrième car nous allons essayer d'avoir une légère protubérance à la base de la corne je bloque cette petite protubérance dans le pinch twist et maintenant vous avez quatre bulles à la base, quatre bulles au milieu et deux bulles près du cou et nous allons donc tourner entre elles les quatre bulles du milieu et voilà il ne nous reste plus qu'à faire un petit dessin et voilà notre charmante petite licorne alors c'est quand même beaucoup plus de travail que le cheval c'est un modèle qui est vraiment très populaire et très apprécié et bien c'est tout pour aujourd'hui mais je vous rappelle que toutes mes vidéos sont accompagnées d'une fiche technique qui reprend chacune des étapes du tutoriel avec des photos claires et détaillées vous trouverez le lien dans la description de la vidéo ou bien dans le cadre qui vient d'apparaître là, juste en dessous de mon doigt et moi je vous dis à bientôt pour une autre leçon avec M. Ballon 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 M. Ballon